Cette équipe de France régresse parce qu'elle avait toujours participé depuis 2011 à la qualification, cette demi-finale en Coupe du Monde. Elle avait participé aux Jeux Olympiques. C'est forcément une énorme déception par rapport à ça parce qu'aussi il y a l'émergence d'autres nations et d'autres championnats. Je pense notamment à l'Angleterre qui pour le moment réalise le parcours parfait. On a aussi l'Italie qui est l'équipe surprise. On est quatrième nation mondiale au classement FIFA, je ne comprends pas. C'est les trois meilleures nations européennes à la dernière Coupe du Monde qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. On est dans un écarré logiquement, quatrième nation mondiale. Quand on rencontre en quart de finale les Etats-Unis, forcément c'est beaucoup plus compliqué derrière. Franchement, de tous les matchs qu'on a vus depuis le début de la compétition, il y a au moins cinq ou six équipes qui sont meilleures que nous. En termes de jeu, oui. On a les Etats-Unis, l'Angleterre, l'Italie. La pastille serait moins dure à avaler quand même si au moins on avait produit quelque chose. Et là, on reste vraiment sur un coup d'inacheté. Sur le mondial en général. Sur le mondial, t'as produit une mi-temps. Moi, ce que je dévoile un petit peu dans ce match, c'est la réaction tardive. En fait, cette équipe de France, elle est dans la réaction et surtout aussi les changements tardifs de la part de Corindia. Premier changement, 75e minute. 75e minute, quand on est mené 2-0 à la 65e. Franchement, on tente le tour pour la fin et on ne lui reprochera rien justement de tenter quelque chose. Mais même l'analyse qu'elle fait à la mi-temps. Donc, une analyse qui est un peu... Alors, elle dit, je ne fais pas de changements parce qu'on a la maîtrise du match. Non, t'as pas la maîtrise du match, t'as la position du match. Mais tu ne maîtrises pas le match. Parce que les Américaines ont ouvert le score. Exactement, elles ont contrôlé. Les Américaines, elles ont joué à 80%. Moi, ce que j'entends partout, même sur les réseaux, cette défaite, élimination est injuste. Parce qu'il y a eu la main également, on le rappelle, à la 85e minute de jeu d'Ouara. Ça aurait changé forcément l'issue du match. Mais après, si on parle de contenu, cette élimination est assez logique. C'est logique. Et puis même quand, Laure, t'as raison, quand il pousse, au bout d'un moment, quand l'équipe de France réagit, c'est vrai qu'on voit que l'équipe de France. Mais c'est très désordonné. Tactiquement, c'est le néant. C'est toujours un peu vachement stéréotypé. Alors oui, elles arrivent à se créer des situations sur l'envie, sur la motivation. Parce que bon, effectivement, à cause de l'enjeu, voilà. Mais très franchement, on n'a rien vu ce soir. L'élimination, elle est totalement logique. Bien qu'elles ont joué un quart de finale du coup du monde, que pendant les 30 dernières minutes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, c'était endormi. Et elles pouvaient battre cette équipe des Etats-Unis que sur l'envie, que sur la folie. Et qu'elles ont réussi à mettre... Une nouvelle fois, on reviendra. Mais on va parler de l'efficacité offensive. Les trois quarts des buts marqués par l'équipe de France, c'est Wendy Renard qui les a marqués sur des coups de pied arrêtés. Donc forcément, à un moment donné, on remet en question cette animation offensive. Mais on l'avait dit dès le premier match. Ce qu'on avait dit dès le premier match, c'était que devant, les quatre de devant, ça n'allait pas. Oui, et surtout, on s'attendait à des changements. Et là, moi, j'attendais justement à des changements forts. Quand t'es menée de zéro, tu tentes le tout pour le tout. Ginny Sommer isolée sur ce côté gauche, peut-être qu'on aurait voulu l'avoir réaxée pour la trouver dans la surface. Elle n'arrivait même pas à tirer au but. Il y a juste une seule frappe. Alors, elle, je ne pense pas juste qu'elle était juste cramée, en fait. Oui, comme d'autres lunettes, à l'image d'Amel Machery, qui a du mal à finir sa rencontre. Parce que c'est... Je ne vais pas te dire que j'ai vu Lyon dix mille fois, mais le côté gauche, là, à Lyon, quand même, il est restreint en performance. Il est très fort, très fort. Moi, au-delà de ça, c'est l'absence de plan de jeu sur ce match qui m'a chagriné un petit peu. Le point faible des Etats-Unis, qu'est-ce que c'était ? C'était l'arrière-gauche, très clairement. Diani prenait très souvent l'avantage sur l'arrière-gauche. Pourquoi on n'a jamais commencé nos actions à gauche ? Pour isoler Diani en 1 contre 1 contre l'arrière-gauche américaine, ça passait à chaque fois. Et on l'a vu une fois ou deux sur des renversements de jeu. Mais malheureusement, là, déchets techniques. Après, ce plan de jeu, il était bien au départ. Mais quand tu encaisses un but au bout de cinq minutes, forcément, tu facilites la tâche des Américaines qui sont comme depuis le début de ce mondial, dans la gestion de la rencontre. Elles, elles attendent jusqu'à ce que les Français se découvrent. Elles n'ont pas été hyper spectaculaires, les Américaines. Elles sont ultra efficaces. Et c'est là, justement, où on a des données. Les Français ont tiré 20 fois au but. Elles ont cadré 5 tirs. Les Américaines ont tiré 10 fois. Elles ont cadré 8 tirs. Donc déjà, c'est vraiment significatif. Ces Américaines, elles sont ultra efficaces. Et c'est pour ça que c'est la première nation mondiale.